Il y a donc, je vais commencer une nouvelle maserite, maserite marasirote, ce sont donc tous les prélevants qu'on va donner au Coréen et tout ça. Alors une petite introduction concernant les marasirotes. Donc la récolte en général, la première récolte elle est élevée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de... C'est-à-dire encore... Non prélevée. Non prélevée, c'est ça. Donc le premier prélevant qu'il va y avoir, c'est le trou magdola. Le trou magdola, c'est le trou magdola qu'on va donner au Coréen. Donc il n'y a pas une chiour bien précise, c'est un seul grain. Donc il ne peut pas rendre toute la récolte. Même si c'est 100 000 kilos, un seul grain ça suffit. Mais la hamim, ils ont instauré un chiour en fonction de si quelqu'un est généreux ou pas généreux. La moyenne, c'est un cinquantième. Celui qui va donner avec les... largement, il donne un quarantième. Et celui qui est un peu démincéré, il donne un soixantième. Ça c'est donc ce qu'on va donner au Coréen. Après donc, deuxième prélèvement, c'est pour le Lévis, c'est marasirichon. Le marasirichon, c'est 10% de la récolte. Donc si on avait une récolte de 100 kilos, donc 2 kilos, le premier 2 kilos, on va le donner au Coréen. Après donc, ce qui va rester 98, on va donner 10% au Lévis. Donc on va donner 9,8, 10 ans, 10 kilos, c'est très facile. Et le Lévis lui-même, il va verser de nouveau lui-même au Coréen 10% de ce qu'il a pris. Donc si jamais il a pris 10 kilos, il va reverser donc 1 kilo. Ça c'est donc pour le Lévis. Après, il y a deux autres marasirotes qui dépendent des années. À savoir, il y a marasirichonis ou marasirani. Marasirichonis, ce sont les marasirotes qu'on va prélever la première année, la deuxième année, et la quatrième, et la quatrième, et la première, et la deuxième. Troisième et sixième. Non, c'est cette année. Marasirichonis, c'est première, deuxième, quatrième et cinquième. Et la troisième, pourquoi ? On va arriver, monsieur. Donc ça c'est marasirichonis, et ça c'est donc en fin de compte, on a l'obligation de les manger à Yerushalayim. Après la troisième année et la cinquième année, et la sixième année, ce sont donc les marasirani qu'on va donner 10% aux hanis. Ok ? Donc ça c'est en gros les marasirotes. Donc, premier père et premier mishnah, il dit, il y a un clal amroub à marasirotes, il y a un clal, un enseignement général qui a été dit dans les marasirotes, c'est quoi ? Il dit, il y a donc un clal, c'est quoi ? Tout ce qui est mangé, c'est-à-dire qu'on le garde, c'est-à-dire pour exclure ce qui n'est pas gardé, c'est-à-dire qu'il pousse tout seul, dans le désert, ou qu'il pousse dans des terrains qui ne sont pas gardés. Ça c'est ce qu'on appelle des fruits ou des légumes de l'œuf-ker, ils ne sont pas chayemés de marasirotes. Il faut qu'il pousse de la terre, c'est-à-dire qu'il pousse de la terre. C'est-à-dire qu'il y a un clal qui nous a dit, tout produit qui au début est mangeable et à la fin est mangeable, même s'ils le gardent maintenant pour qu'ils grandissent. Par exemple, il y a, imaginons des légumes, vous savez, des légumes, une petite d'amande. Même lorsqu'elle est toute petite, elle est mangeable, mais quelqu'un est intéressé de la faire grandir plus. Quand elle a cahé, lorsqu'elle est petite, quand elle a cahé, quand elle n'a pas cahé... Non, c'est pas ça, non. Quand elle a cahé petite ou grande, elle a de marasirotes, ça change bien. Pourquoi ? Parce qu'elle est quand même comme au revoir, dès qu'elle est petite. Par contre, par exemple, les fruits, lorsqu'ils sont petits, qu'ils ne sont pas mangeables, c'est-à-dire que si on les coupe à ce moment-là, ils sont terribles de marasirotes. Une fois qu'ils arrivent au statut de au revoir de maturité, à ce moment-là, ils ont de marasirotes. Tout ce qui est au début est mangeable et après, à la fin, il est mangeable. Même s'ils le gardent pour qu'ils grandissent, il est aussi bien qu'ils soient petits ou grands. Par contre, tout celui qui est au début, il n'est pas mangeable, mais à la fin, il est mangeable et il n'est pas mangeable jusqu'à ce qu'ils deviennent. C'est pas la peine de faire le billet, t'as tout fait. Je pense que t'as tout fait. Tout de toute façon, il vient de commenter. C'est pas la peine de... Très bien, ok alors. Je pense, hein. Et là, on fait rapidement du billet, comme ça, pour... Donc, ce qu'il y a de marasirotes, il faut qu'il soit apte à être mangé. Quelque chose qui ne veut pas se manger, il faut qu'il soit consommable. Donc, il y a trois conditions. Qu'il soit auquel, il est consommable. Vous voyez, c'est par l'homme. Ce sont des produits... Pour exclure, en fin de compte, la production qu'on fait pour l'industrie. Des productions qu'on va faire produire, on va cultiver des plantes, pour colorer. Les produits qui ne sont pas mangeables. Et même s'ils sont mangeables, ils disent, même si vraiment en cas de quelqu'un qui a très faim, il n'a pas de quoi manger, il peut les manger, malgré ce qu'on trouve de marasirotes. Benichmar, ce sont des choses qui sont gardées pour exclure tout ce qui est FK, qu'il a poussé tout seul, qu'il ne sera pas tournée de marasirotes. Et la troisième chose, il faut qu'il soit, donc, qu'il a poussé de la terre. Pourquoi ça ? Pour exclure les truffes et les champignons. Ceux-là, donc, en fait, quand, ce n'est pas de... Des parasites. Ah, c'est des parasites ? Les champignons, c'est des parasites. Deuxième clal, concernant, toute récolte, toute production qui est apte à être consommée, au début, lorsqu'ils sont petits ou lorsqu'ils sont grands, et quelqu'un, donc, il les fait garder chez lui dans la terre pour qu'ils se grandissent, ils sont, aussi bien, dès qu'on les coupe, aussi bien les petits, parce qu'ils sont consommables. Par contre, comme les fruits qui ne sont pas consommables, au début, si on les cueille, donc, c'est rien du tout. Il faut qu'arrivent à l'état de... Qu'on soit consommable, qu'il soit hayevin de ma'asirot. Donc, ils prennent des statues dehors. Et donc, les ch'tavsés, donc, cette période-là, où ils seront hayevin de ma'asirot, elle s'appelle onat ha-ma'asirot, donc, la période de ma'asirot. Voilà, donc, comment ça s'appelle ? On va faire la partie de la Gemara, c'est un morceau de Sota. Alors, très bien. Donc, lorsque les Marguerites sont partis, donc, en ex-Israël, à chaque étape où ils passaient, il y avait toujours un enterrement. Il y avait toujours un enterrement, il y avait de la queue. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont vu que chaque endroit qu'ils passaient, il y avait un mort. Ils se disaient, mais c'est quoi cette terre-là ? Peut-être qu'elle est bien, mais cette terre-là, elle mange ses habitants. Alors, il y avait un enterrement qui mange ses enfants, ses habitants. Il y a expliqué, moi, j'ai fait ça en sorte, pour le bien, pourquoi ? Eux, ils ont pensé pour le mal, pourquoi ? Moi, j'ai pensé pour le mal, pourquoi ? Il dit, moi, j'ai fait en sorte que dans chaque endroit où il y avait des espions, ils allaient passer, un homme important va mourir, et tout le village et toute la ville vont participer à l'enterrement, ils sont en coupé de l'enterrement, et personne ne va penser que, commencer à poser des questions, qui c'est celui-là, d'où il vient ? Parce que, vous savez, un étranger, lorsqu'il est arrivé dans un village, on le sentit tout de suite. Par contre, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont déduit ça, ils ont dit, oh, la la, si la terre, elle est mauvaise, pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'on passe dans un endroit, il y a quelqu'un qui meurt. Alors, donc, il y a eu, et donc, on commence là où il y a 6 ans, et après, il y a eu, il y a eu, il a expliqué comme on a dit, vous voyez ? Donc, ils ont considéré ça comme pour double mal. Il a fait tout ça, pour que les gens, les habitants de l'endroit, ne fassent pas attention au miracle, ou au-delà, et d'autres personnes, ils disent qu'ils ont fait disparaître une personne importante du village ou de la ville, pour que les gens de ce village ou de ce pays n'aient pas de mérite. Comme on l'a vu hier, il a demandé si jamais un arbre dans cet éton qui a le scout, besoin de protéger les habitants. Ça, c'est une deuxième demande. d'abord, ils pensaient que c'était quelque chose de mal, ils ont pensé que c'est la terre, elle mange ses habitants. La question qu'on peut se poser, en fin de compte, qu'est-ce qu'on est en train de reprocher aux explorateurs ? qu'est-ce qu'ils ont vu ? Ils ont vu que quoi ? Que cette terre-là ? Ils ont vu de l'air dieu, quoi. Ils ont vu que des gens, ils disparaissaient à chaque endroit qu'ils venaient. À chaque étape qu'ils passaient, il y a quelqu'un qui disparaissait. Pourquoi ils ont été punis tellement, de façon si grave ? C'est difficile de ne pas se tromper ? C'est facile de se tromper. Il va expliquer, il va répondre, qu'il y a plusieurs degrés dans la émona, dans le Kachbaroukou. À Dakar, un pesticide, c'est la première étape de base, le premier niveau de base. Il a créé quoi ? C'est pourquoi Kachbaroukou, il a créé le monde. Il a dit que le Kachbaroukou, il a créé le monde. Pour croire à ça, pour avoir la foi dans ça, on a besoin d'avoir une super intelligente, une super sagesse. Quand Mishenok Kassil Oshote, tout individu qui n'est pas paresseux ou qui n'est pas... So idiot, tout ce que vous voulez, il comprend la logique des choses. Et la logique des choses, il a quelqu'un qui réfléchit un petit peu, il n'a pas besoin d'être super intelligent. Il va comprendre Kachbaroukou, donc il a créé la terre. Il dit parce que même une aiguille, d'un côté, il y a un trou, et d'un autre côté, c'est pointu. Personne ne va penser qu'elle a été créée toute seule. Donc il y a quelqu'un qui a fabriqué cette aiguille-là. Il dit à plus forte raison, qu'on ne peut pas dire que la terre a été créée comme ça, toute seule, avec les... Oui, très bien. Ça, c'était le premier niveau, le niveau de base de la imouna. On a un niveau, donc, un peu supérieur. Supplémentaire. C'est-à-dire que c'est le deuxième niveau de la imouna, c'est que chaque chose qu'un individu, il crée, il produit. Il faut savoir que ce n'est pas lui qui a produit, mais c'est Kachbaroukou qui l'a produit. C'est pas moi et moi. Et ne pas dire que c'est moi, ma force, et mon investissement qui a fait cette production. Maintenant, la troisième étape, deuxième niveau de la croyance, les imouna, il dit même de croire, d'avoir une imouna, même s'il y a des situations où il ne comprend pas. Il n'arrive pas à trouver une explication plausible à ce qui se passe. L'ami, dans ce cas-là, il ne comprend pas, il doit mettre amine, sans poser des questions. Pendant la Shoah, il y avait des Juifs qui sont partis dans les chambres à gaz et vers le bûcher, en chantant, c'est-à-dire, j'ai une croix en Hachem, et heureux notre sort, « il y a d'avoir une expérience de l'imouna de l'imouna de l'imouna de l'imouna de l'imouna. » C'était quoi ? C'était quelque chose, une expression de quoi ? Une expérience de l'imouna ? C'est l'expression de l'imouna de l'imouna de l'imouna de l'imouna de l'imouna de l'imouna. « Il y a d'avoir une expérience de l'imouna 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 où il ne faut pas comment expliquer cela ? Il ne faut pas se révolter. Non, c'est-à-dire ce... c'est-à-dire que même cette imouna c'est-à-dire lorsqu'il trouve quelque chose incompréhensible même ça ça n'a pas arrivé l'imouna qui était en eux même devant une situation qui est un peu incompréhensible comme on l'a vu il aurait dû dire malgré tout dire « je suis ma amine sans que je pose des questions » il dit même situation dans ce cas ça n'a pas réveillé en eux cette imouna parce qu'ils l'ont perdue entièrement. Quand je m'aurai l'air a dit il aurait dû tout simplement se suffire avec ça ah ils arrivaient ils ne comprennent pas il y avait un mort dans chaque village qu'ils arrivaient et bien il fallait dire quoi que non on ne comprend pas la situation on n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a un mort vu qu'Athos Mourou il a dit c'était une bonne terre et bien je ferme les yeux et je suis ma amine que c'est une très bonne terre et c'est ça il dit si Kato Pouou il a dit que c'était une bonne terre c'est impossible de dire que la terre n'était pas bonne c'est ça en fait quand c'était émona et ne pas médire c'est ça c'est ça c'est ça l'émona avec tout ce qu'on peut quand je dirais tout ce qu'on veut il y a des situations qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est parce qu'il y a des situations qu'on ne comprend pas les raisons on va dire oh là là qu'est-ce qui se passe non quand je m'occupe il a vu de cette façon là et bien très bien maintenant on fait donc la dernière n'est pas ici la c'est l'amazon donc on a vu que la c'est l'amazon donc elle a été de Haïta oui il y avait trois premiers paragraphes c'est de Haïta et le dernier c'était de Rabbanan pour les morts de Béta il dit maintenant qu'il y a des noms c'est avec des orites de Haïta il dit chaque fois qu'il y a un c'est avec devant une mitzvah de la Torah on ne sait pas si on l'a fait on ne l'a pas fait on va à la Haïta on l'a refait mais c'est avec des Rabbanan par contre lorsqu'il y a un c'est sur une mitzvah de Rabbanan on va à la Kula donc on ne la fait pas Clomar par exemple c'est avec des Rabbanan les Kula donc les brakhot qu'ils ont fait donc quelqu'un il a oublié si jamais il a fait un mitzvah sur un fruit il est en train de manger le fruit mais il ne se rappelle plus si on l'a fait le barkhot on dit soit tu trouves quelqu'un d'autre qui va prendre manger un fruit et va tromper sinon tu continues à manger sauf un mitzvah il dit Clomar si on l'a fait est-ce qu'on a fait le mitzvah alors que cette mitzvah elle était de la Torah il faut aller au-delà et refaire la barkhot par contre lorsque ça fait ce doute qu'on a ça concerne une mitzvah de la banane on va à la Kula on ne le fait pas alors celui qui a mangé du pain il est rassasié l'obligation il est de la Torah quelqu'un qui a mangé du pain avec cette mesure-là ça fait il a oublié ça arrive après il ne se rappelle plus si elle a fait le mitzvah ou non comme on a dit que c'est le mitzvah elle est de la Torah et ce il a mangé il a été rassasé donc il a la Torah est-ce que c'est le mitzvah ou non tout simplement après maintenant ça c'est pour le sèveque de la Torah il est de la Kula maintenant on va voir plus loin dans les sèveques de la Torah ils ont baissé le niveau ils ont baissé le niveau donc ça suffit de la Kata Maison donc il est de quoi ? de la Banane il est de la Banane il est de la Banane il ne se rappelle pas s'il a un doute s'il a fait la Kata Maison ou non il ne faut pas qu'il fasse la Banane pourquoi ? il n'est pas rassasé parce qu'il est de la Banane il faut revenir à la source parce qu'il n'est pas rassasé voilà avant tout c'est ça quand il m'a dit où il est de la Kata Maison qu'est-ce qu'il faut faire ? où il est de la Banane il n'a pas de soupa si jamais il a un sèveque il m'a dit qu'il a dit la maison alors il n'a dit qu'un seul le Kata Maison même s'il a mangé qu'un seul Kata Maison oui si tout le monde il n'a dit qu'un il n'a dit qu'un il n'a dit qu'un il n'a dit qu'un Motsi c'est de la Banane et alors quoi il refait ? non il refait pour refermer cette maison après parce que tu pourrais dire que Motsi c'est de la Banane mais qu'il n'a pas à refaire et tout le monde aujourd'hui